Et on continue à évoquer la situation au Proche-Orient avec l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui c'est vous Vincent Lemire, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes questions. Vous êtes historien, vous avez été longtemps le directeur du Centre de Recherche Français de Jérusalem. Nous sommes 48 heures après le début de l'horreur, après le début de l'attaque du Hamas et du djihad islamique contre Israël. Est-ce qu'à l'heure où l'on se parle, on est encore dans le temps de la sidération ? Oui, tous les contacts que nous avons en Israël montrent que ça n'est pas terminé en fait. Je voudrais pour les téléspectateurs qui nous regardent, il faut comparer ça forcément au 11 septembre pour les États-Unis ou à l'attentat du Bataclan, ce faisant je ne dis rien des motivations des assaillants. Mais pour ce qui est de l'impact psychologique sur la population, pour ce qui est du nombre de morts, 700 morts déjà officiellement recensées, on sera sans doute à plus d'un millier de morts. La population juive israélienne, elle est dix fois moins nombreuse que la population française. Donc n'importe qui peut faire le calcul, s'il y a un millier de morts, ça supposerait dix mille morts civils dans une attaque en France. Mais surtout, c'est toujours en cours en fait. Les combats sont toujours en cours, il y a encore des dizaines d'assaillants qui sont infiltrés sur le territoire israélien. Et plus encore, il y a des centaines d'otages qui sont dans Gaza. Et donc, la population est encore complètement traumatisée. Le parallèle est souvent fait avec la guerre de Kippour. C'est un anniversaire qui était rappelé dans la presse israélienne les jours précédents, parce que la guerre de Kippour, c'est le 6 octobre 1973. Mais aujourd'hui, la presse israélienne dit que c'est bien pire. C'est bien pire parce qu'on était sur le sol israélien, parce que des civils sont morts par centaines, et surtout parce que c'est un événement qui ouvre d'autres événements et d'autres drames à venir. Donc on peut comparer ça à un méga attentat pour le nombre de morts, mais il faut aussi dire que c'est une guerre qui commence, alors qu'un attentat, c'est un événement qui est refermé sur lui-même. – Énormément de questions en suspens ce matin. Vous parlez des drames à venir, et vous l'avez évoqué, le sort des otages israéliens, à la fois des civils et des soldats retenus par le Hamas et le djihad islamique, dont des enfants. Le gouvernement israélien parle d'une centaine d'otages. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du conflit qu'il y a des otages, mais là, on a clairement franchi un palier dans l'horreur. – C'est du jamais vu dans l'histoire du conflit israélo-palestinien et israélo-arabe. J'ai essayé ce matin, très tôt ce matin, de mettre mes idées au clair et de me dire à quoi est-ce qu'on peut comparer. Je veux dire, les massacres d'Hebron en 1929, c'est une centaine de civils juifs qui sont massacrés. 1929, c'est considéré comme une date… Le massacre de Der Yassine du côté palestinien, c'est une centaine de civils palestiniens qui sont massacrés par l'armée israélienne. Là, on est sans doute dans une proportion dix fois plus importante. Donc, vous voyez, on ne peut comparer avec aucun événement dramatique des guerres précédentes. C'est totalement nouveau. Ce qui rend évidemment l'événement d'autant plus traumatisant d'un point de vue israélien, c'est évidemment qu'on ne l'avait pas vu venir. Il y avait des signaux faibles. J'étais à Gaza au mois de juin dernier, dans le cadre d'un cycle de conférences. On s'était étonné au mois de mai dernier que le Hamas n'avait pas rejoint le djihad islamique dans une séquence finalement assez classique d'échanges de roquettes et de répliques israéliennes. Tous les observateurs s'étonnaient. Mais je veux dire, moi, je ne suis pas… Je ne travaille pas dans les services de renseignement. Mais il y avait quelque chose de très bizarre. Maintenant, on le comprend, en fait. Le Hamas préparait cette opération. Et puis, depuis quelques jours, on était aussi un certain nombre assez étonnés de manifestations de plus en plus importantes de civils Gazaouis tout près de la frontière, en fait, tout près de la barrière de séparation. Mais on ne comprenait pas, en fait. Il n'y avait pas de logique. Les civils approchaient, repartaient, etc. On est aussi en train de comprendre que c'était sans doute une opération d'intoxication pour masquer, en fait, les infiltrations des combattants. Ce que je veux dire par là, c'est que même à mon petit niveau, il y avait des signaux faibles assez étranges qu'on n'arrivait pas à lire. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est comment les services de renseignement israéliens ne les ont pas vus venir. Je peux vous dire qu'en Israël, la colère contre les services de renseignement et les services de sécurité, parce qu'y compris l'armée, l'armée a mis 4 à 5 heures avant d'arriver dans certaines localités. Vous vous rendez compte ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a été déployée en Cisjordanie pour protéger les colons. En fait, c'est plus qu'une faillite du système de renseignement, c'est une faillite du système de sécurité et de la chaîne de commandement et du système politique dans sa totalité. – Et celui qui est critiqué ce matin côté israélien, et on l'a vu en lisant ce matin les journaux israéliens, y compris la presse de droite, c'est Benyamin Netanyahou, notamment pour ce que vous évoquiez à l'instant, le fait qu'une partie du régiment israélien était, non pas côté Gazaoui, mais côté Cisjordanie. – Non mais les jours de… à la limite, ça n'a presque plus d'importance, mais on peut quand même noter ça aujourd'hui, lundi matin 9 octobre, les jours de Netanyahou à la tête du pays sont comptés. Je veux dire, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ce n'est même pas le sujet en Israël, mais il est totalement démonétisé, il n'est plus rien, il ne représente plus rien, bien au-delà de la gauche et de l'opposition, et du centre-gauche et du centre-droit qui manifestait ces dernières semaines et ces derniers mois contre sa réforme judiciaire. Il y a des attaques contre lui qui sont d'une violence incroyable dans la presse de droite, y compris de droite nationaliste. Donc voilà, Netanyahou a perdu le peu qui lui restait de crédibilité. Il va falloir en plus mener là des opérations militaires extrêmement complexes parce qu'il y a des otages. Netanyahou s'entend extrêmement mal avec son ministre de la Défense, c'est encore pire avec les généraux. C'est un scénario cauchemar pour la population israélienne. On pourrait dire que c'est the perfect storm. Le Hamas vient de réussir un coup absolument incroyable qui réussit à déstabiliser le socle et tous les piliers sur lesquels reposait le consensus israélien. Et le sort des otages, vous le disiez à l'instant, met l'armée israélienne, la défense israélienne dans une situation quasi insoluble. C'est insoluble. Il y a trois options. Des attaques aériennes massives, elles sont en cours. Il y a déjà 400 morts à Gaza, sans doute un peu plus. Mais en fait, géographiquement, topographiquement, elles devront être limitées parce qu'il y a des centaines d'otages qui sont dispersés partout dans la bande de Gaza et l'armée israélienne le sait. Deuxième option, une opération terrestre. Une opération terrestre, ça va prendre plusieurs semaines à préparer. Je veux dire, il faut positionner des dizaines de milliers, des centaines de milliers de soldats. Il y a tout un aspect logistique, etc. Il faut ramener toute une partie des troupes depuis la Cisjordanie. Il faut dégarnir la Cisjordanie. Il faut dégarnir le front nord en risquant, en fait, une attaque du Hezbollah à ce moment-là. Et il y aura des centaines de morts parce qu'il faudra reprendre Gaza rue par rue. Comment est-ce que Netanyahou pourrait survivre à cela ? La troisième option, dont on parle moins, c'est la négociation. De mon point de vue, c'est peut-être la plus probable. On ne voit pas comment le gouvernement israélien actuel pourrait mener cette négociation pour la libération des otages parce que c'est un gouvernement d'extrême droite, parce que Ben Gvir et Smotrich ne pourraient pas en assumer le coup politique. Mais pourtant, c'est sans doute ce qui va se passer parce que par le passé, Israël a toujours négocié pour faire libérer ses otages, y compris jusqu'à parfois un otage. Gilad Jalit, c'est mille prisonniers palestiniens libérés pour un soldat. Et là, on parle de dizaines, de centaines de civils et de haut-gradés de l'armée qui sont aux mains du Hamas. Donc la négociation est en fait, dans un rapport de force, la négociation est peut-être une option, mais ça aura évidemment un coup politique majeur pour tout l'establishment israélien. Avec un Hamas, six négociations il y a qui seraient en position de force ? Le Hamas est déjà en position de force, il a pris l'initiative de cette opération, il maîtrise totalement l'agenda, il a des alliés, le Hezbollah a déjà annoncé qu'il rentrerait en guerre contre Israël s'il y avait une opération terrestre, et c'est une menace crédible, face à un scénario lui-même crédible. Donc vous voyez qu'on a... Tout a complètement basculé en fait. Le Hamas a réussi en une matinée à décaler totalement le rapport de force, le rapport de force politique, géostratégique, géopolitique peut-être même, avec une régionalisation du conflit, par une opération totalement maîtrisée, totalement coordonnée, qui a pris tout le monde par surprise, y compris nous, les observateurs. Je vous parle de ces signaux faibles, mais on n'avait pas les moyens de les analyser. C'est un basculement géopolitique majeur et qui va avoir des conséquences sans doute encore plus lourdes que la guerre de Kipour de 1973. Vous évoquiez au début de votre intervention ce traumatisme qu'est la guerre de Kipour, effectivement, dont on commémorait l'anniversaire, 50 ans quasiment jour pour jour. Et évidemment, ça n'est pas un hasard. On le sent et on le sent à votre voix, Vincent Lemire, vous qui connaissez si bien cette région qu'on va, quoi qu'il se passe vers des heures extrêmement sombres. Oui, c'est la guerre. C'est la guerre. Il y a une guerre qui commence et qui ne fait que commencer. On n'est pas en train de couvrir un méga attentat dont on va couvrir les conséquences et les suites psychologiques et politiques pendant quelques jours. C'est ça qu'il faut que les gens qui nous regardent comprennent. On est, par exemple, au début d'une séquence comme a été le début de la guerre en Ukraine. Donc, ce qu'on a évidemment pour l'instant du mal à analyser, c'est les suites immédiates parce que les options sont sur la table, mais les combats sont encore en cours. C'est-à-dire, quand je vous dis, par exemple, opération terrestre, pour l'instant, l'opération terrestre ne peut même pas être envisagée. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des dizaines, peut-être des centaines d'assaillants du Hamas à l'intérieur du territoire israélien autour de la bande de Gaza. Il faut donc d'abord régler ce problème. Ensuite, il faut évacuer les populations civiles de plusieurs dizaines de localités autour de la bande de Gaza. Et ensuite, il faut positionner l'armée israélienne pour préparer cette opération terrestre. Donc, vous imaginez, en fait, on est au début d'une séquence dont on ne maîtrise pas les suites, mais dont on peut comprendre, évidemment, qu'elle va avoir des conséquences incalculables sur l'histoire de la région, sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, évidemment. La seule chose qu'on puisse espérer, la seule chose qu'on puisse faire depuis l'Europe et l'Occident, c'est qu'elle n'aura pas des conséquences au-delà de ce périmètre. Merci infiniment, Vincent Lemire, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin. Historien, ancien directeur du Centre de recherche français de Jérusalem, l'édition spéciale de France 24 consacrée à cette violence, au paroxysme et cette guerre. Donc, on en parlait à l'instant qui vient de commencer entre Israël et le Hamas. Ce sera dans un instant avec Damien Coquet, Mariam Pirzadé. A tout de suite.